La première idée du film, d'abord, c'était de faire un film sur la fragilité masculine, parce que j'ai fait beaucoup de films avec des personnages féminins forts et ça m'intéressait de m'atteler à ce thème de la masculinité. C'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, puisqu'il y a même des comédies, le film Le Grand Bain parle aussi de ce thème d'une certaine manière. Et donc, en cherchant un sujet particulièrement autour de ce thème de la masculinité, j'ai découvert sur le site La Parole Libérée les témoignages d'hommes qui avaient été victimes d'actes pédophiles dans leur enfance et leurs témoignages m'ont beaucoup touché. Et donc, j'ai eu envie de raconter leur histoire, leur combat. Je les ai rencontrés, j'ai fait une enquête journalistique véritablement, en rencontrant leur entourage, en lisant énormément de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de documents qui ont été écrits, il y a eu des reportages, des documentaires qui ont été faits. Donc, en me nourrissant de tous ces faits réels, j'ai écrit un scénario et voilà, c'est comme ça que ça s'est vraiment construit. Tous les faits sont réels, c'est-à-dire que je me suis vraiment inspiré. Tous les échanges de mails, tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de la hiérarchie, du rapport à la hiérarchie, viennent de verbatimes que j'ai pu récupérer, que ce soit par les victimes ou dans la presse, qui sont parus sur Internet. La plupart des documents sont sur le site de La Parole Libérée. Donc ça, c'était vraiment très très proche du réel. Enfin, c'était même la réalité des choses. Après, c'est incarné par des acteurs, forcément. Et puis, là où j'ai pris un peu plus de liberté, c'est sur l'entourage des familles. Parce qu'il y a des choses que j'ai contractées dans le temps. Autant j'ai respecté la chronologie des faits, véritablement, en ce qui concerne les faits, je dirais, presque judiciaires. Autant sur l'aspect des familles, j'ai pris une liberté à des moments de faire en sorte qu'une dispute dans une famille, ce n'est pas passé dans la réalité le soir de Noël. Et ça se passe le soir de Noël dans mon film, vous voyez. C'était des choses de cet ordre. Et puis, il y a des choses aussi que j'ai décidé de ne pas raconter sur l'intimité des familles pour respecter, voilà, parce que le film parle vraiment des répercussions familiales et sociales de la libération de la parole. Et c'est quelque chose qui est bénéfique. Mais en même temps, il y a beaucoup d'effets boomerang. Donc, voilà, j'ai voulu protéger aussi les gens qui m'ont inspiré cette histoire. Parce que l'idée, ce n'était pas de les trahir. Et donc, la fiction m'a permis de, d'une certaine manière, de densifier, de concentrer tous les événements qui se sont passés autour d'eux. Alors, c'est vrai que le film Spotlight a été important. Il a été très important pour les victimes qui ont vu le film quand il est sorti, qui ont été très émues, notamment par le générique de fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on voit toute la liste des villes où il y a eu des cas de pédophilie et là où l'Église ne s'est pas bien comportée. Donc, eux, ils avaient été extrêmement touchés par ça. Et c'est vrai que quand je les ai contactés, moi, je suis un réalisateur de fiction. Ils se sont dit, tiens, François Ozon s'intéresse à notre histoire. Ils ont tout de suite pensé, c'est un Spotlight à la française. Donc, ils étaient extrêmement touchés. Moi, très vite, je leur ai dit que ce ne serait pas le même film, parce que Spotlight est vraiment un film sur le journalisme, sur une enquête. Les victimes sont très peu présentes. Après, il y a le cadre de la pédophilie qui est là, mais c'est secondaire. Moi, c'était vraiment sur eux. Il y a aussi une forme d'enquête dans le film. Enfin, il y a un rythme d'enquête, mais l'enquête, elle est plus pour le spectateur. C'est le spectateur qui apprend les différents éléments. Après, le film, il est plus sur l'aspect familial. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que c'était des hommes qui étaient seuls, qui avaient un secret, et qui, à un moment, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls et qui ont décidé de se réunir, de créer une association et de mener un combat collectif. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé, surtout aujourd'hui, dans une période où on se pose beaucoup de questions sur la représentativité des citoyens, comment il faut agir, comment agir au sein de la société pour faire bouger les choses. Et donc, ces gens qui ont mené un combat assez individuel, notamment le personnage d'Alexandre, qui a en plus mené un combat au sein de l'institution, en pensant qu'en en faisant partie, il va pouvoir bouger les choses de l'intérieur, il comprend à un moment que rien ne bouge. Et il décide d'aller voir un procureur et de déposer plainte. Et là, il y a la prise de conscience que peut-être au sein de l'institution, les choses ne peuvent pas changer d'elles-mêmes. Il faut un élément extérieur, un élément judiciaire pour que les choses soient prises. Déjà, pour qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'Alexandre est confronté à des discours qui sont très beaux, que ce soit le pape, le cardinal Barbarin, il n'y a aucun problème dans ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent est tout à fait entendable, mais il n'y a pas les actes qui suivent. Donc il y a un moment pour que les actes suivent, il faut peut-être passer par une judiciarisation. Je ne sais pas comment on dit. Donc c'est ça que j'ai appris et j'ai trouvé très beau ce combat collectif, parce que ce combat collectif, il amène aussi beaucoup de points de vue différents. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on montre que l'association existe toujours, mais ils n'ont pas les mêmes points de vue sur la manière de mener le combat. Et ça, c'est... Voilà, absolument. Donc toutes ces choses-là font que... Ça montre que mener une lutte politique, c'est très compliqué, c'est pas facile. Moi, je suis très... J'aime beaucoup débattre avec le public, parce que quand vous avez créé un film, vous avez des idées en tête, vous avez une vision des choses, et quand vous êtes confronté au public, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous espériez, ou des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien, que les gens ont leur propre point de vue. En plus, c'est un film qui n'apporte pas de réponse, c'est un film qui pose beaucoup de questions, c'est un film qui laisse le spectateur libre de son jugement. Donc ça, c'est forcément du coup, après, quand il y a un débat avec le public, c'est intéressant, parce que beaucoup d'opinions s'expriment. Après, c'est vrai que j'ai remarqué, bon, j'en ai fait que trois avant-premières pour l'instant, mais que... Il y a des personnes qui ont du mal à parler en public, mais qui viennent après la projection me dire un mot qui me fait comprendre qu'eux-mêmes ont été victimes et qu'ils comprennent ce qui s'est passé et qu'ils me remercient. Ça, c'est très émouvant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, bon, on n'a pas fait le film pour rien. Quand les gens vous disent merci, vous dites, bon, si le film peut servir à quelque chose, c'est quand même, c'est l'idéal pour tout artiste, de se dire qu'on n'a pas fait quelque chose en vain. Ah, dans l'Église particulièrement, oui. Après, le thème de la pédophilie a déjà été traité. Il n'y a pas longtemps, il y a le film Les chatouilles, au sein de la famille. Ça a été déjà montré dans l'éducation nationale avec un film avec Jacques Brel qui s'appelait Les risques du métier, d'André Cayatte, il y a très longtemps. Et je sais qu'il y a un documentaire qui va sortir de Yolande Zoberman qui parle de la pédophilie au sein de la communauté juive intégriste en Israël. Et qui, paraît-il, est très fort, que je n'ai pas encore vu. Et qui a été officielle de l'Occarno l'année dernière. Donc, en fait, mon film, il participe à un mouvement général de libération de la parole qui vient avec la libération de la parole des femmes dans MeToo. Enfin, voilà, c'est très bien. Moi, je trouve que le cinéma s'empare de tous ces sujets. Et c'est aussi un des rôles du cinéma, de refléter notre époque. Oui, c'était important d'être avec ces personnages, d'être dans l'empathie. D'être avec eux. Moi, je suis admiratif de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait. Et ce que j'aimais, c'est qu'ils avaient aussi des failles. Et je le montre dans le film. À des moments, il y a des emportements. Ils sont héroïques, mais humains. Et c'est ça qui était important. Donc, cette humanité, il fallait la montrer. Il fallait que la caméra les suive, montre les doutes sur les visages. Même quand il s'agit de filmer le prêtre, il s'agit de filmer le cardinal. À un moment, derrière un visage qui exprime une parole, on a l'impression qu'elle pense à autre chose ou qu'elle croit à autre chose. Ça, c'était quelque chose que la caméra devait vraiment montrer. Pour moi, c'était très important, ces scènes de flashback, parce que c'est un film sur la parole. La parole est vraiment montrée dans tous ses aspects au sein du film. Mais à un moment, je me suis dit, on est au cinéma, il faut que les faits soient aussi visualisés, que les gens réalisent ce que c'est que la sidération pour un enfant d'être confronté à un adulte qui lui impose son désir sexuel. Donc, forcément, je ne montre pas. Ce n'est pas représenté au sein du film. Mais disons que les prémices, c'est-à-dire les déplacements de l'enfant qui va voir l'adulte, qui va dans la gueule du loup, d'une certaine manière, ça, c'était important de le montrer, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi il est allé ? Pourquoi il a accepté ? Un enfant, souvent, quand il ne comprend pas une situation, il se laisse faire. Et surtout, le prêtre a une position d'autorité morale qui fait que l'enfant subit. Donc, c'était important de visualiser cet aspect-là des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501